Je vais essayer de parler en français Je connais que la plupart de vous n'ont pas vraiment de l'éducation Depuis la semaine passée, je reçois plein de messages par les fans, même par les lutteurs Pour que j'explique pourquoi j'ai tourné mon dos sur la MWF Une chance que je connais le DJ Puis il joue sa vidéo ce soir devant vous Parce que la MWF ne veut pas que je m'explique Je vais commencer par vous donner un petit leçon d'histoire de la MWF En 2008, le champion de la MWF était Marvelous Jeff Et durant qu'il était champion, il a décidé de faire quelque chose vraiment stupide Il a décidé de lâcher et tourner son dos sur la MWF La MWF était dans la marde Sans champion Quatre ans plus tard Marvelous Jeff, aujourd'hui connu comme Jeff Rasset A décidé de retourner Et il m'a frappé Et aujourd'hui, vous l'encouragez C'est là où j'ai réalisé Que vous êtes tous Des hypocrites En 2009-2010 La direction de la MWF voulait me crisser dehors À cause des problèmes personnels Même par rapport avec la lutte C'est des problèmes personnels J'avais même les fans Quelques fans Qui ont tourné leur dos sur moi aussi À cause des problèmes Qui n'avaient même pas rapport avec la lutte C'est grâce À des personnes comme Mathieu Saint-Jacques Et Car Chaquette Que j'avais toujours ma place dans la MWF Le temps que j'étais le plus Heureux C'est quand Mimi Picard Puis Vanessa Gunnett A décidé de partir de la MWF C'est la meilleure chose qui pourrait arriver Dans cette fédération-là 2010-2011 Je déteste Michael Cage Mais le gars a raison Votre favori Votre hero Pat Gunnett A décidé De tourner son dos Sur vous Il a fait la même chose Que Jeff a fait en 2008 Il a décidé de lâcher la MWF Donner la MWF Pleine de merde Le seul person qui était là C'était moi J'ai jamais tourné mon dos sur vous Puis encore c'était difficile Parce que Vous encouragez encore Pat Gunnett Vous êtes trop imbécile De comprendre Que Pat Gunnett Vous avez lâché Pat Gunnett Veut pas lutter à Valleyfield J'ai aimé quand j'ai vu son promo Il a dit quelque chose comme Son raison était que Il n'a rien à prouver À Valleyfield Il a fait tout Oh God C'est un bon joke ça Très bon joke Comme un lutteur professionnel C'est jamais assez Jamais Mais ça c'est une autre histoire Pour un autre jour Ce soir C'est la MWF Contre la ICW Je déteste La ICW Mais J'espère Que la ICW Ferme Les portes À la MWF Comme ça Ça peut sauver un peu La lutte Québec Parce que Les personnes Comme vous A Valleyfield Connaient pas C'est quoi la lutte professionnelle Vous encouragez Juste les personnes Qui sont beaux Il y a des petites filles Qui sont toutes Fâchées Après Qui apprend Que Ce ne sont pas des pédophiles Ce sont des lutteurs professionnels Le monde À Valleyfield Connait pas La lutte professionnelle Je me rappelle Un fois J'ai lu Sur Facebook Un frère Qui a écrit On veut plus De hardcore T'es qui toi Tu connais rien La lutte professionnelle C'est quand Deux gars Oufés Whatever Rentent dans un ring Un quand l'autre Avec leurs mains Jusqu'au temps Que quelqu'un Soumis Ou est à terre Pour Un Deux Trois Hardcore Tu peux voir Des choses comme ça Va dans un bar À Valleyfield Ils sont toutes stupides Puis bas pour Aucune raison Anyway En conclusion Parce que vous avez Gaspillé assez De mon temps Je retourne Jamais À Valleyfield J'ai des choses Plus grandes Que ça Maintenant Et Jeff Essaye pas De me challenger Essaye pas De Whatever J'ai juste Retourné Le faveur Que tu m'as fait Quand t'as retourné L'année passée Mais s'il vous plaît Fermez les portes À Valleyfield Et sauvez Puis essayez de sauver La lutte Au Québec Merci Je m'appelle Chris Et j'approuve Cette message Je m'appelle Chris J'allez J'ai du coup J'ai du coup Et j'ai du coup Et je m'appelle